On en discute avec Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Bonjour. Oui, M. Lapierre, d'abord, sur cette question précise du port du masque qui revient dans l'actualité, dans votre esprit, est-ce que le personnel des établissements de santé, le ministre a dit que chaque établissement va gérer ça, mais pour vous, est-ce qu'il est sage, logique, que le personnel des établissements de santé porte le masque? C'est très logique de voir les gens des établissements de santé porter le masque, parce que les gens des établissements de santé sont en contact avec des gens qui sont extrêmement sensibles au virus. Donc, c'est des gens qui sont déjà affectés, qui ne sont pas hospitalisés pour rien, qui sont là parce qu'ils ont déjà des maladies qu'il faut traiter. Donc, il ne faudrait peut-être pas leur ajouter des virus qui s'en viennent, puis qu'on est certain qu'ils vont arriver à l'automne. Comment on doit interpréter ou regarder cette nouvelle? Bon, la grippe, c'est quand même un virus connu. Bon, l'année passée, on avait eu quand même pas mal du VRS, le virus respiratoire syncytial, et la COVID qui est toujours dans le décor. Comment vous, vous regardez l'arrivée des trois, peut-être dans le même automne, avec les cas dans le système de santé qui en découle? Bien, je pense qu'il faut faire attention. En partant, la COVID n'est pas un virus saisonnier. Donc, c'est un hasard que la COVID arrive en même temps que les deux autres. Donc, ce n'est pas surprenant pour l'influenza. L'influenza arrive toujours à l'automne, au début de l'hiver. L'ARS arrive aussi à l'automne et au printemps. Ça, c'est deux vrais virus saisonniers qu'on est capable de suivre, puis de les voir venir d'avance. La COVID se promène partout dans le monde, peu importe la saison. Donc, ce qui arrive avec la COVID actuellement, c'est qu'il y a des nouveaux mutants, il y a des nouveaux variants qui sont en pleine croissance aux États-Unis. On n'est pas absolument certains qu'ils vont être bien couverts par les anciens vaccins qu'on a eus. Donc, ils s'en viennent exactement en même temps que les deux autres. Ça va faire plus d'affluence à l'hôpital. On voit déjà l'affluence à l'hôpital augmenter aux États-Unis, mais au Québec aussi. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Est-ce qu'on a déjà des précédents de trois virus qui arrivent en même temps? Bien, c'est sûr que la COVID, c'est nouveau dans le décor. Les années précédentes, les deux, trois dernières années, il n'y a pas eu beaucoup d'ARS et d'influenza parce que les gens ont porté le masque de façon très sérieuse pour la COVID. Donc, les gens qui disent que le masque n'est pas efficace, il a quand même été efficace parce que l'influenza et l'ARS, on ne les a pas vus l'année dernière, ce que je n'ai jamais vu dans ma vie. Mais par exemple, pour l'influenza, la grippe, est-ce que ça, ça devrait nous inquiéter de dire, mettons que la maladie n'a pas circulé pendant deux, trois ans, ça veut dire qu'il y a plus de bébés qui ne l'ont jamais eu, qui n'ont jamais été en contact. Est-ce que ça, ça peut amener que cet automne, ces virus-là, que le masque a gardé plus loin, mais s'ils font un retour en force après trois, quatre ans, qu'ils peuvent être plus inquiétants? Ça, ça peut arriver que ça soit plus inquiétant. Les gens sont quand même normalement pas mal vaccinés contre l'influenza. Si on regarde ce qui s'est passé à Nostradie cet été, donc pour l'Nostradie, c'est l'hiver au mois de juin. Donc, ce qui est arrivé à Nostradie, il n'y a pas nécessairement eu beaucoup plus de cas que d'habitude, mais il y a eu plus d'enfants hospitalisés. Et habituellement, quand il y a plus d'enfants hospitalisés, ça dépend surtout de la souche qui circule. Donc, normalement, quand il y a beaucoup d'enfants, c'est une souche B qui circule plus. En Nostradie, il y a eu la souche A, H1N1 qui a circulé pas mal, mais il y a aussi pas mal de souches B qui ont circulé. Donc, on s'attend à avoir un portrait un peu similaire. La circulation de la COVID, comment, vous dites, de nouveaux variants, on fait quoi avec ça? Je voyais qu'il y a d'autres provinces canadiennes qui évaluent la possibilité de campagnes de vaccination pas obligatoires, puis tout ça, mais de campagnes de vaccination généralisées à l'ensemble de la population. Qu'est-ce que vous, vous pensez? Où on va aboutir? Offrir le vaccin à tout le monde gratuit, offrir le vaccin seulement aux personnes plus âgées ou aux personnes plus vulnérables? Je pense qu'il faut commencer par offrir le vaccin aux personnes plus vulnérables. Il faut penser que les dernières vaccinations que les gens ont eues, pour la plupart des gens, ça date plus que six mois. Et puis, ce qu'on sait actuellement sur l'immunité induite par le vaccin, ça dure pas beaucoup plus que six anomaux. Donc, il y a une baisse d'immunité dans le temps et puis c'est excellent de revacciner. Évidemment, les gens n'aiment pas nous entendre dire des choses comme ça. Ils ont vu la COVID, ils ont été plusieurs fois prêts à se faire vacciner. Donc, on revient avec une vaccination. Actuellement, parce que les gens, justement, ont été bien vaccinés au Québec, on voit pas vraiment une augmentation de sévérité de maladie dans les hôpitaux. Donc, même si les cas augmentent beaucoup dans les hôpitaux actuellement, bien, il n'y a quand même pas tant que ça de gens à l'urgence. Et puis, la maladie est quand même moins sévère. Donc, ça devient une décision personnelle à ce moment-là. Mais je recommande pour les gens qui sont plus sensibles, vraiment d'aller se faire vacciner à l'automne, peut-être en même temps que le vaccin influenza, parce que les deux vaccins vont arriver à peu près en même temps. Mais là, le nouveau vaccin COVID, est-ce qu'il est prévu pour mieux couvrir les derniers variants? Oui, le nouveau vaccin COVID est prévu. Pour ça, il y a eu une réunion à la FDA le 15 juin pour reviser la formulation des vaccins COVID. Ils ont suggéré d'ajouter dans le vaccin COVID un virus qui circule actuellement, le virus Eris, la lignée XBB, en fait, qui vont rajouter dans ce vaccin COVID-là pour nous protéger sur les virus actuels qui circulent dans la population. Mais vous, personnellement, si s'il offre une vaccination, mettons, la semaine prochaine, le gouvernement dit vaccination élargie, on l'offre à tout le monde, vous y allez? Moi, c'est sûr que j'y vais. Moi, c'est sûr. C'est influenza et puis maintenant, COVID, ça fait partie de ma vie. Influenza, je me suis fait vacciner il y a plus ou moins 30 ans toutes les années. Donc, si la COVID devient un virus qui nous revient comme ça périodiquement puis qu'il faut ajuster, il faut que j'ajuste ma vaccination, je vais le faire. Je ne sais pas quoi vous demander pour rassurer. Quand même, là, avec tout ce qui s'est dit puis toutes les faussetés qui ont circulé sur Internet puis les complotismes, il y a des gens qui sont rendus qui ont peur des vaccins. Ils disent, si on se fait vacciner trop souvent, il peut arriver telle chose, notre système immunitaire va tomber. Vous vous dites, vous vous êtes fait vacciner pour l'influenza depuis 30 ans. Vous avez passé votre vie là-dedans, les virus puis les vaccins contre les virus. Est-ce qu'on doit avoir peur d'être vacciné ou d'être vacciné souvent ou en répétition? En fait, vous avez le choix. Ou vous vous faites vacciner avec un virus qui est mort, qui a été tué, et puis qui ne vous donnera pas de maladie parce qu'il va vous donner une protection. ou vous vous êtes en contact avec le virus qui circule dans la nature. Le virus qui circule dans la nature, il ne vous évitera pas parce que vous n'aimez pas les vaccins. Il va vous infecter. Donc, je pense qu'il faut être exposé régulièrement à un virus qui est en nature, qui a toute sa force puis toute son infectivité, ou être infecté par un virus qui est mort pour vous donner une immunité. Moi, je fais le choix de me faire vacciner puis d'avoir un virus mort. C'est sûr que c'est difficile parce qu'actuellement, moi, j'ai des messages qui ne sont pas très gentils, qui disent que je parle encore de COVID puis je fais ça pour faire de l'argent. Puis c'est ce qui est absolument faux. Je parle avec vous ce matin, ça ne me donne pas un sou. Je ne travaille plus pour une compagnie pharmaceutique, donc je ne fais pas la promotion pour une compagnie pharmaceutique. Donc, je donne une opinion personnelle basée sur l'expérience que j'ai et puis l'expertise que j'ai. Oui. Basé sur l'expérience d'une vie et on l'apprécie beaucoup. M. Lapierre, merci d'avoir été là. Merci.